Il sait de quoi il parle. Bonjour Robert Meropole. Hello. Merci de passer par le journal de TV5Monde. Vous êtes l'un des fils de Ethel et Julius Rosenberg. Vos parents ont été exécutés le 19 juin 1953 pour espionnage. Pourquoi pensez-vous que la justice américaine pourrait réserver le même sort à Julian Assange, le patron du site de révélation Wikileaks ? Mes parents ont été exécutés pour avoir conspiré pour espionner, pas pour espionnage. Et la violation de la loi pour laquelle ils ont été accusés était la loi d'espionnage de 1917. Et le gouvernement des États-Unis parle d'accuser Julian Assange de conspirer pour violer la nouvelle version de la loi sur l'espionnage de 1917. Et cette loi implique la peine de mort, de même que la loi de 1917, dont mes parents ont été victimes. Donc il y a des parallélismes. Julian Assange a parlé de maccartisme financier. Vos parents ont vécu sous l'air de ce député, McCarthy. En quoi est-ce que les deux situations sont similaires pour vous ? Ce qui s'est passé pendant la période du sénateur McCarthy, le gouvernement a déclaré que des questions de liberté civile et de droits de l'homme devaient être passées au second plan par rapport à la sécurité nationale du fait que le mode de vie des États-Unis était menacé par le communisme international. Aujourd'hui, nous avons une situation où il y a eu une forte expansion du secret. Suite au 2001, au 11 septembre 2001, il y a la peur du terrorisme international. Et une des choses que le gouvernement américain dit, c'est que tout ce que Wikileaks est en train de diffuser à travers le monde aujourd'hui, potentiellement va profiter aux terroristes, ce qui pourrait menacer notre mode de vie. Donc c'est le même type d'accusations qui sont lancées contre Assange que contre mes parents. Et notre sécurité serait menacée, et le gouvernement menace d'emprisonner, voire d'exécuter la personne qui rend cette information publique. On rappelle que Julian Hachance, via son site Wikileaks, a révélé des secrets sur la guerre en Irak. Il a révélé des secrets sur la diplomatie américaine. Est-ce que le procès qu'il attendrait s'il était extradé aux États-Unis serait un procès exclusivement à charge ? Je crois que la première chose qu'ils voudront faire, s'il est extradé, comme dans le cas de mes parents, c'est l'accuser de conspirer. Et je dois expliquer ce que ça veut dire. En vertu du droit américain, si deux ou trois personnes se rassemblent et commettent un acte illégal, un appel téléphonique, une conversation illégale, ils sont coupables de conspiration. Si les États-Unis devaient accuser Julian Hachance de conspiration en violation de l'acte sur l'espionnage de 1917, toutes les personnes impliquées dans les activités de Wikileaks qui diffusent des secrets pourraient être impliquées dans la même affaire. Et c'est ça la direction dans laquelle il y a de fortes chances que nous allions si le gouvernement américain met en œuvre son plan. Maintenant, est-ce qu'il aura un juste procès, comme toutes les puissances, la secrétaire d'État Clinton, le vice-président Biden, les républicains, les membres du Congrès, les personnalités à l'intérieur, tout le monde qui appelle que son sang coule, certains ont même suggéré que la CIA devrait l'assassiner. Donc, si tel est le climat dans lequel a lieu son procès, il n'aura pas un procès juste. Alors, on voit bien que c'est effectivement plutôt agressif comme ambiance. En revanche, vous le soutenez. Connaissez-vous l'ampleur du soutien dont il bénéficie par ailleurs, hormis-vous ? C'est très difficile de dire. Les médias, dans l'ensemble, je dirais, ont démonisé, ont diabolisé Julian Assange. Mais les sondages, aucun sondage n'a été fait. Et de toute façon, la manière dont les questions des sondages sont tournées peuvent influencer les réponses. Mais je pense que ce n'est pas que moi et quelques personnes qui soutiennent Julian Assange. Je crois que de plus en plus de personnes se rendent compte que cette personne est accusée de révéler la vérité. Ce n'est pas comme s'il racontait des mensonges. Et beaucoup de personnes aux États-Unis croient que c'est une bonne chose pour nous de connaître la vérité. Et ceux qui disent que ces secrets devraient rester secrets disent, au fond, le public ne devrait jamais avoir son mot à dire sur ce que fait le gouvernement. Le gouvernement devrait pouvoir agir dans le secret. Et il faut laisser tout ça aux professionnels. Moi, je pense que les Américains ont un scepticisme très sain à l'égard de ce type d'attitude. Ce n'est pas comme si on se réveille tous les matins en voyant que toutes les relations internationales sont possibles. Le monde va mal. Et peut-être qu'on a besoin de nettoyer un peu le monde, améliorer le monde. Et c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Lorsque vos parents ont été exécutés, c'était en 1953. Vous avez été ensuite adopté par Abel Myropol. C'était un parolier et un professeur. Il a écrit notamment une chanson qui s'appelle « Étrange fruit », qui est une chanson qui a été le premier mouvement pour les droits civiques, les droits des Noirs aux États-Unis. Comment Abel Myropol vous a expliqué le fait qu'il ait eu envie de vous adopter ? On rappelle, vous aviez 6 ans à l'époque. Oui, j'avais 6 ans et mon frère avait 10 ans quand nous avons été adoptés. Abel et Anne avaient perdu deux enfants à la naissance et ils avaient vraiment très envie d'avoir des enfants. Moi, j'aime penser que mon beau-père, en écrivant « Fruits étranges », montre qu'il était intellectuellement contre le lynchage des Noirs. Et il était favorable aux personnes qu'il nous voyait comme des enfants de personnes qui avaient été victimes du lynchage médiatique et du lynchage du système judiciaire américain. Donc, sa personnalité et celle de ma mère, de ma belle-mère, nous sommes extrêmement reconnaissants à nos beaux-parents de nous avoir sauvés. Robert Myropol, aujourd'hui, vous avez une fondation. Qui défendez-vous dans cette fondation ? Le Fonds Rosenberg pour les enfants, dont j'ai la charge, est une fondation publique qui finance les besoins des enfants, des progressistes. Nous donnons des milliers de dollars à des centaines d'enfants qui sont les enfants de personnes qui défendent des idées progressistes, des parents qui ont milité en faveur des droits civiques, par exemple, ou en faveur du mouvement ouvrier et qui ont été des militants et qui ont souffert, qui ont été emprisonnés ou qui ont perdu leur emploi, qui ont été assassinés. Donc, nous aidons les enfants qui doivent faire face aux mêmes traumatismes que mon frère et moi avons vécu en tant qu'enfants. Et c'est très satisfaisant pour moi de faire ce genre de travail. Robert Myropol, vous étiez en duplex depuis le Massachusetts. Merci beaucoup, M. Myropol, d'avoir été sur TV5MOND. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.